Salut salut, et bien comme vous pouvez le voir, le matériel de dessin en relief est ici pour une nouvelle vidéo spéciale dessin. Je vous avais dit dans mon aventure HeartGold que j'allais vous montrer comment je me représentais le Pokémon Feu-Tiplosion. Alors de votre côté, vous me l'avez un petit peu décrit dans les commentaires, ce qui a un petit peu influencé ma vision, si on peut dire, de la créature. Mais pas tant que ça, car je crois qu'il y a quand même pas mal de détails qui n'existent pas sur la version originale. Donc je vais vous montrer, avec ma façon de dessiner en relief, les formes basiques que je vais utiliser pour le représenter. Et une fois que ce sera fait, et bien j'ai réussi à trouver une petite astuce pour vous montrer la totalité du dessin de Tiplosion. D'ailleurs ce sera le cas de faire la même chose pour d'autres dessins que je vous montrerai. Donc ce sera en couleur, avec détail. Alors en vérité c'est tout simplement une personne qui a accepté de dessiner pour moi en suivant à la lettre toutes mes directives. En vérité, la personne tracée, et moi, et bien je lui disais, voilà, ça il faut le faire de cette façon, ça il faut faire ce petit détail ici. Et c'est également moi qui a choisi les couleurs. Donc il y a peut-être des chances que certaines couleurs ne soient pas forcément appropriées. Mais je pense que ça tiendra la route. Donc ce sera la deuxième partie de cette vidéo. Pour commencer, et bien je vais vous montrer les formes que je vais utiliser avec ceci. Ma petite règle relief, alors pour les personnes qui regardent ce style de vidéo pour la première fois. Voilà, ça c'est donc le matériel pour dessiner en relief. Cette règle qui possède des traits en relief pour symboliser les centimètres et les demi-centimètres. Et ça c'est une feuille plastifiée sur une planche d'issem. Et en exerçant une petite pression avec un stylo ou n'importe quoi d'autre pointu. Donc ça, c'est le stylo que je vais utiliser. Et bien ça fera un trait en relief. Allez c'est parti ! Ce sera également l'occasion de vous montrer qu'en étant non voyant, on peut avoir des idées de design. Et j'espère que ça vous plaira de voir ça. Hop, je place ma règle ici. Je pense que ce sera plutôt pas mal. On va commencer par faire le corps de Typlosion. Car pour moi, c'est vraiment son corps qui fait de lui un Pokémon charismatique. Sa tête, pour moi, je l'imagine assez gentille. Mais son corps est vraiment massif. C'est là où il y a tout le feu qui est imbibé en lui et qui s'échappe de temps en temps. C'est pour ça d'ailleurs que j'imagine deux flammes de chaque côté de son dos. Ainsi que la cape de feu. Mais ça, vous verrez plus tard. Alors, on va compter 8 centimètres. Hop, voilà. Je pense qu'ici ce sera parfait. Ensuite, on va en compter 8 autres. Voilà, on va essayer de rejoindre nos doigts pour avoir un milieu. Excellent ! Voilà, on va tracer donc un trait pour faire, dans un premier temps, un triangle. Donc, hop, voilà. J'exerce une petite pression. Ça fait le trait en relief. Ensuite, je vais faire un petit repère au milieu du trait pour ensuite pouvoir tracer mon triangle. Alors, ce qui est problématique avec le relief, c'est que quand on trace des repères, on ne peut pas les effacer. Donc, il vaut mieux faire un petit repère assez discret. Voilà, comme ce petit point que je viens de faire. Même si au final, il n'est pas si discret que ça. Mais bon, on espérera qu'il passera inaperçu avec tous les autres traits qui viendront enrichir ce dessin. Hop, voilà. Là, j'ai placé ma règle sur le repère. Et on va... Je pense que ici, ce sera... Ouais, ce sera plutôt bien ici. On va faire un autre petit repère. Hop, voilà. Ensuite, on va rejoindre le repère qui est ici, à ce côté-là, et celui-ci. Pour faire un autre joli triangle, on va essayer de faire ça bien. Alors, hop. Là, je pense que je suis bien, très bien placé, même. On va ensuite tracer vers le haut. Oh, je crois que j'ai fait une super jointure. Ouais, c'est plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Maintenant, on va en faire autant de l'autre côté. Hop. Alors, c'est assez compliqué, le relief. Je l'explique à chaque fois, ça, mais je le redis. C'est assez compliqué, car il faut à chaque fois exercer la pression, et on n'a pas la fluidité du dessin. On est vraiment obligé de faire très, très attention. Regardez. Normalement, quand on dessine, on est comme ça, fluide. Si on veut faire des petites vagues, hop, on fait des petites vagues sans problème. Alors que là, si je devais faire ce genre de choses, je serais vraiment bloqué par le fait que je dois faire une pression. Regardez, si je place mon doigt comme ça, et que je dessine vers le haut, vous voyez que la feuille, là, elle bouge. Voilà, si je fais ça, hop, c'est pas fluide. Là, la feuille, elle a fait des vagues. Et c'est vraiment, vraiment compliqué de bien dessiner les détails quand on est en relief. Hop. Voilà, donc là, on a la base du dos de type Losion. C'est très simple, c'est très sommaire. C'est juste un triangle. Donc, on va enrichir ce triangle avec le compas que je tiens ici. Donc, ça, c'est un compas braille. Je pense que c'est pas si différent d'un compas normal. La seule chose qu'il y a de différence, c'est... Faut pas que je me trompe. Voilà, c'est ici. Là, on a donc la mine qui va nous servir pour faire du relief. On peut également changer cet accessoire pour mettre, on appelle ça une petite roulette. Donc, c'est à la place de la mine, c'est une petite roue qui va tracer sur la feuille. Cependant, avec ce style d'accessoire, ce qui est assez étrange. C'est que le relief apparaîtra de l'autre côté de la feuille. Là, vous avez vu qu'avec mon stylo, j'ai un trait qui est ici. Il est également de l'autre côté, mais je le sens également ici. Alors qu'avec l'accessoire qui s'appelle roulette, ce sera uniquement de l'autre côté de la feuille. C'est assez particulier. Ça rend plus joli, mais c'est moins précis, puisque c'est dans l'autre sens. Oh, cette aiguille ! Donc, on va essayer de placer le compas de telle sorte que je puisse faire le flanc droit et le flanc gauche. Donc là, j'ai axé en haut, et j'ai axé... Mais c'est parfait, ça ! C'est exactement la bonne taille. Donc, hop, on va piquer l'aiguille et dessiner notre flanc droit. Allez, on va le faire en bas. On va rejoindre maintenant le trait qui est ici. Voyons voir. Ouais, j'ai un petit peu décalé. Évidemment. C'est pas très grave, c'est pas très grave. On va en faire autant pour le côté gauche. Donc là, c'est où est-ce qu'il y aura les deux flammes de Typlosion. Parce que, comme je l'explique à chaque fois, Typlosion, j'imagine deux flammes qui serpentent le long de son dos. Alors, ok, j'ai compris ce qu'il s'est passé. J'ai pas assez bien piqué l'aiguille. Donc, on va recommencer. Hop. Le problème, c'est que si je pique l'aiguille, ça va transpercer la feuille. Et ça va être moche. Allez, on y est presque. On va rejoindre le bas du triangle. Encore un tout petit peu. Et voilà. Il a de ses dorsaux, lui. Regardez, ça, c'est les épaules. Hop. Et ici, les flammes. Allez, on va essayer de les faire, les flammes. Alors, je l'avais expliqué ça aussi dans ma vidéo de Pokémon. Je ne savais pas comment dessiner des flammes en relief. Alors, on m'a expliqué un petit peu comment faire. Le problème, c'est qu'évidemment, quand on est en relief, il faut vraiment avoir de l'imagination pour que les formes qu'on voit symbolisent ce qu'on veut montrer. Si on n'a pas la couleur, on a un petit peu de mal à comprendre que c'est des flammes. On m'a expliqué donc pour les dessiner qu'il fallait faire des petites vaguelettes, des pics en vagues. Donc, je vais essayer d'en faire. Je ne sais pas ce que ça va donner. On va voir ça. Je ne vais pas en faire de trop parce que si je fais beaucoup, beaucoup de traits en relief et au toucher, après, ça rend brouillon. Ce n'est pas net. On ne comprend plus rien. Donc, je ne vais pas en faire de trop. Donc, juste pour que vous puissiez comprendre. Voilà. Toute cette partie-là, pour moi, c'est censé être une flamme. Voilà. Tout ça, c'est une flamme. Là, pareil. Évidemment, j'ai été complètement à côté. Voilà. Donc, là, ici, pareil. De chaque côté, les dorsaux de Typlosion, ce sont deux flammes de chaque côté. Là, ici, la base de son dos, c'est là où est-ce que j'imagine sa cape. Pour moi, il a comme une espèce de cape de feu. Et quand il s'énerve, les deux flammes qui sont ici se propagent pour enflammer cette cape et qui, au final, lui donne un espèce de manteau de flamme qui l'entoure complètement. C'est comme ça que j'imagine et que, pour moi, fonctionne Typlosion. La cape de feu est ici. Les deux flammes de chaque côté qui se terminent par des petites flammèches sur la queue que je n'ai pas encore dessinées. Et la cape de feu qui est ici, qui, une fois enflammée, le recouvre totalement. On va essayer de faire des flammes. Allez, c'est parti. On va donc faire, comme on m'a expliqué, des petites vaguelettes en pique. On ne va pas en faire de trop. Voilà. La première. Celle-ci. Elle est une deuxième puisqu'il a des super dorsaux. Et celle qui ira vers le bas. Et encore une dernière. Voilà, c'est... Ouais, ça fait déjà brouillon, comme ça. Mais voilà, on peut dire que ça peut aller. Quoique là, je n'aime pas, c'est trop vide ici. On va en faire une autre sur le côté gauche, attendez. Voilà, ça fait un peu plus rempli, comme ça. Est-ce que ça ressemble à une flamme, ça ? Ou à des flammes ? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Bon, allez, on va faire de l'autre côté. Hop. Allez, on va faire ça comme ça. On fait attention de ne pas trop concentrer les traits sur un seul point, pour ne pas que ça fasse trop moche. Hop. Ensuite, on fait sur ce côté-là. Voilà. Alors, ça donne quoi ? Ça donne plein de traits de partout. Ouais, bon, on va dire que ça peut tenir la route. Quoi que l'on soit, de toute façon, vous aurez le dessin juste après. Le dessin version complète. D'ailleurs, ce sera également l'occasion de vous montrer d'autres dessins. Pas uniquement des représentations de Pokémon, mais je vais vous montrer des designs que j'imagine pour toutes sortes de choses. Peut-être même... Alors ça, c'est si la personne est d'accord pour suivre mes directives, parce qu'il faut savoir que dessiner, c'est bien. Mais dessiner sous la direction d'une personne, c'est pas pareil. Donc, j'ai comme projet de vous montrer comment j'imagine le temple de l'esprit de Zelda Ocarina of Time. Et croyez-moi, il y a énormément de détails. Donc, si j'arrive et que la personne arrive à rendre en dessin ce que je pense, je crois que ce serait plutôt sympa. Mais bon, on verra ça plus tard. En tout cas, voilà. Maintenant que cette personne a accepté de temps en temps de faire du dessin pour moi, eh bien, je pense que je pourrais vous montrer quand même pas mal de choses. Et surtout, encore une fois, vous montrer que le design, en étant non-voyant, c'est possible. Hop, là, je suis en train de faire sa queue. Pour moi, j'imagine qu'il a une petite queue assez épaisse, mais petite. Et voilà, les petites flammèches qui s'échappent des flammes. Eh, c'est super bien rendu, attendez là. Regardez, les flammes qui sont ici, qui descendent, et qui viennent mourir sur le haut de sa queue. Plutôt sympa, ça. Voilà. Ensuite, on va lui faire une petite tête. Petite, non, pas si petite que ça. Donc là, on va commencer par le cou, hop, comme ça. Ensuite, on va faire un autre trait qui serait presque de la même taille. Allez, un demi-centimètre de plus. Voilà. Là, c'est parfait. Et la tête qu'on va dessiner ici. Tête assez grande, quand même. Et voilà, la feuille qui fait des vagues. Hop. On revient ici. Et ici. J'aurais voulu faire une tête un peu plus qui va sur le côté. Mais voilà, comme la feuille faisait des vagues, j'ai pas préféré exagérer de trop. Donc là, ensuite, on va lui faire la bouche. Alors, on m'a expliqué. Alors, ça, j'ai un petit peu de mal à comprendre. Pourquoi faire une bouche, c'est tout simplement faire être à l'intérieur ? On m'a dit, voilà. Faire comme ceci. Regardez ça. On comprend que ça, c'est la bouche. Alors, on va faire des dents, quand même. Pour moi, comme je l'ai expliqué, il n'a pas vraiment une tête méchante. Il a plutôt une tête gentille. C'est vraiment son corps qui fait vraiment le Pokémon badass, comme on dit. Ensuite, on va lui faire... Alors, pour son œil, moi, c'est une pupille verticale que j'imagine. Avec un regard à la manière des chats. Regarde très, très perçant. Alors, pupille verticale. Comment il va falloir que je fasse le triangle ? Je pense que ce serait la pointe vers le haut. On va essayer. On va le mettre ici. Hop. La pupille à l'intérieur. Voilà. Une petite oreille toute gentille. Et là, voilà. Ça, c'est une base de typosions. Alors, je n'ai pas fait les pattes. On va dire qu'il est allongé sur le ventre. Les pattes repliées sous lui. De toute façon, là, ce qu'on va faire, c'est une petite coupure pour vous montrer le résultat en couleur, en détail. Et je vais vous commenter tout ça et vous expliquer pourquoi j'ai imaginé ce typosions de la sorte. Allez, on se retrouve tout de suite. Et voici l'arrivée du roi. C'est comme ça que je m'imagine typosions. Vous pouvez le voir dans son intégralité et en plus de ça, colorier avec les couleurs que j'ai choisis. Donc, en bas, vous pouvez voir que c'est gris avec des petites rayures. Et plus on remonte le long de son corps, plus il y a un espèce de dégradé qui s'approche de la couleur du feu. Puisque le feu est concentré sur le haut de son corps. En tout cas, dans mon imagination. On a donc les deux flammes de chaque côté de son dos, couleur orangée, qui serpente et qui viennent se terminer en petite flamèche sur le haut de la queue. Avec la cape de feu qui est au milieu de ces deux flammes. Cape de feu de couleur noir charbon. Ça, j'y tiens. Je l'ai dit à la personne qui dessinait. Donc, j'ai dit, voilà, ça, c'est sa cape de feu noir charbon. Et une fois qu'elle s'enflamme, elle le recouvre complètement. On a la petite crête juste au-dessus de la cape, couleur rouge, cendre. Et le reste du corps en jaune. Avec sa petite tête pas très méchante. Encore une fois, c'est son corps qui fait de lui quelqu'un de charismatique. Enfin, quelqu'un. Une créature de charismatique. Sa tête est plutôt gentille avec un regard perçant à la manière des chats. Donc voilà, ça, c'est ma version de type losion. C'est comme ça que je l'ai toujours imaginé. Alors, au début, je l'imaginais à quatre pattes. Mais, en ayant réussi à lui apprendre pour un éclair. Et puis également, en ayant lu vos commentaires. Et bien, je me suis dit qu'au final, être sur deux pattes, ça tenait la route. Mais, il pouvait également se tenir à quatre pattes. C'est pour ça qu'on peut le voir un peu courbé. Mais pas de trop. Donc voilà. C'est comme ça que j'ai imaginé le design de type losion. Et alors, je me doute que c'est peut-être pas du tout comme ça qu'il est représenté. Mais moi, je trouve que ça rend super bien. Et comme je vous le dis à chaque fois. N'ayant que l'imagination pour comprendre à quoi ressemblent les créatures. Et parfois, avec le soul design, on peut essayer de se donner quelques petits détails supplémentaires. En tout cas, voilà. Moi, avec le soul design que j'entends pour le brutage de type losion. Ainsi que tout ce que j'ai réussi à avoir comme information. C'est comme ça que je l'ai imaginé. Je ne sais pas si ça va vous plaire. En tout cas, si vous avez envie de commenter tout ça, n'hésitez surtout pas. N'hésitez pas non plus à dire si ce style de vidéo vous a plu. Et si c'est le cas, on vous montrera d'autres designs sortant de mon imagination. Et dessiné par cette personne qui est vraiment super gentille d'avoir accepté de suivre mes directives. Parce que je me doute que ce n'est pas simple. Je me doute que ce n'est pas simple. Surtout que je suis quelqu'un qui suis très, très, comment dire, je suis assez, je veux toujours que ça soit comme je le demande. Voilà. Je fais très attention aux détails. Vous avez déjà remarqué dans toutes sortes de vidéos que je fais, je m'attarde sur des petits détails. Et c'est également pareil dans la vraie vie. Et s'il n'y a pas quelque chose exactement comme je le souhaite, eh bien, on recommence à zéro. Donc voilà. Je suis désolé pour la personne qui dessine. Mais en tout cas, c'est ma façon de faire. J'espère que ça ne te dérangera pas de toi. Tu te reconnaîtra sans doute. En tout cas, merci à toi d'avoir suivi les détails pour ce dessin. En espérant que tu accepteras d'en faire d'autres. Et que de votre côté, ça vous a plu de regarder tout ça. Allez, je vous dis merci à tous. Et à la prochaine pour d'autres vidéos. Allez, salut. Allez, salut.